Tu n'as pas vu le commentaire de ta camarade Leslie, donc elle s'en devient amie quoi, elle grandisse dans l'association là, eh ben dis donc, la vie, toi tu, 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 c'est là que vous pouvez pas venir regarder direct des chansons faire mieux vos gueules quoi, genre aujourd'hui l'on se fait passer pour, pour ti je n'aime pas qu'on parle des enfants, nos enfants sont innocents, parce qu'elle s'est élevée comme ça, toujours en train d'ouvrir leur parce que tu m'appelles là, j'ai écouté ton message hier, mais bon, comme je l'ai écouté tard, et puis j'ai commencé à, j'ai fait une soirée dimanche, du coup, je dors tôt, parce que le matin je fais les courses et tout, donc j'ai évité que ton téléphone, je t'envoie un message, que ton téléphone te réveille et tout. Quand tu as, tu m'as envoyé la capture là, je suis allé regarder, j'ai vu. Il n'y a pas de problème non, on est lancé non. Quand l'homme déciderait dans son coin changer de vie, il n'est pas se mettre dans les conneries, il n'est pas se mettre dans les caches là, ça ne lui plaît pas. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de souci même. Si c'est ce qu'elle vous fait là, moi je suis là, il n'y a pas de problème. Tout compte fait, je sais qu'elle est cette chienne de Marie-Claude là-là, ils ne vont pas durer. Elle m'a détesté son temps de faire, donc là, elle n'aura qu'à continuer. Donc où la soeur de Karina a mis la photo de ma tante décédée et mon papa coupée tête pour jeter est partie commenter là-bas. Et c'est Fiona qui m'a envoyé la capture. Le commentaire de coupée tête pour jeter disait, son commentaire disait quoi là-même, qu'on ne touche pas aux enfants. En ce moment, ce n'est pas moi qui ai parlé de ses enfants. C'est Fiona qui avait insulté ses enfants, sa fille. Donc elle s'adressait à Fiona, mais elle a commenté sur la publication où se trouve la photo de ma tante décédée et mon papa. Vous comprenez non? Donc moi j'ai pris la capture, vu qu'elle aussi m'avait envoyé une capture. Quand j'ai partagé un direct, elle m'envoyait la capture. Donc la capture que Fiona m'a envoyé, vous l'avez écouté non? Celle qui s'assoit au-dessus pour dire que vous insultez les enfants là. Quand coupée tête, j'étais à fait cette capture, c'est le commentaire, elle a dit, elle a dit, mais elle va faire commentaire ça là. Est-ce qu'on se lève quand on peut insuter les enfants? Et tu sais très bien qu'on peut pas se lève quand on peut insuter enfants d'autres. Moi, je n'avais pas qu'à insuter son enfant en tout cas. C'était Fiona qui avait insulté son enfant. Non, elle s'adressait plutôt à Fiona, pas à moi parce qu'on n'avait pas de problème. Elle m'a dit, tu as vu ta caméra coupée tête boujetée qui se retrouvait d'ailleurs dans le commentaire. Dois m'envoyer le commentaire. C'est pas pourquoi elle n'arrive pas à te retourner. Le commentaire est là, je sais pas. Voilà. Et moi, par la suite, j'envoie un message à coupée tête boujetée plus la capture. Que voici. La dernière fois, tu t'es plaint parce que je me suis levée pour partager le direct de Bijoux du Monde. Chose que je ne savais même pas. Je n'ai même pas écouté son direct. Parce que elle-même, Bijoux du Monde le sait très bien. Que je n'avais pas écouté son direct, mais je l'ai partagé comme ça. Moi, une fois que Yakao, Bijoux du Monde, tu as venu me parler de ça, que j'ai partagé le direct. Je t'ai expliqué que je ne savais pas de quoi le direct s'agissait. Tu ne m'as jamais rien fait. Tu ne m'as jamais rien fait. Toi et moi, on n'a pas de problème. Donc pourquoi je vais venir me mettre avec les gens contre toi? Je t'ai expliqué et je me suis excusée même pour ça. La dernière fois, sur ta page. Les gens ont pris pour aller mettre sur Imou. Les gens ont pris pour aller mettre ça sur Obé. Il y a une personne. Moi, Marie, je suis allée dans tous les commentaires pour aller te défendre. Tu le sais très bien. Tu es allée là-bas. Tu as vu. Bon, tu vois que j'ai un problème avec cette fille qui a insulté le con de ma maman qui est décédée, qui a insulté le con de ma maman pour rien, qui a insulté le con de ma maman, qui est dans surtout le direct, qui ne me concerne pas, qui va m'insulter. Aujourd'hui, j'ai fait un direct sur elle pour l'insulter parce que je la vois sur tout le direct. Les problèmes qui ne sont pas pour moi, elle va là-bas, elle m'insutue, elle va là-bas pour lui commenter. Moi, écoutez, on peut se clasher comme on veut, mais les enfants, on ne touche pas. Je n'ai rien vu de mal. Je n'étais pas insultée. Voilà, je ne sais pas, moi, je n'étais pas insultée. Quand toi, comment on appelle ça, tu oublies qu'on a des ennemis en commun. C'est ça, le problème. Il y a l'autre qui est mon ennemi, quand ils font les directs, toi, tu oublies de les soutenir parce que vous avez un contrat de partage de vidéos. Voilà. Et il y a l'autre aussi qui est ton ennemi, qui, d'accord, qui insultent aussi que les autres qui ne parlent pas, ils les insultent. Ah, je pense que je n'ai pas tout enregistré. Attends, on va voir. Dieu, tu n'as pas vu comment. Non, attends, c'est le conseil. C'est deuxième là. Une, deux. Bon, c'est troisième en bas. Tu comprends. Le contraire, c'est toi qui a partagé ou en insultant mon enfant, ma mère. Moi, je te vois tout le temps dans les commentaires de Vivi, je te vois tout le temps dans les commentaires. Vous avez écouté, non? C'est toi qui a partagé qu'on insultait mon enfant et ma mère. C'était le direct où Fiona a fait pour insulter son enfant et sa maman. Et ce direct là, je vous juge, je prends Dieu en témoin. Je n'ai pas regardé le direct. J'ai partagé comme ça. Je n'étais même pas informée. Et Fiona, c'est elle qui m'a expliqué et je me suis excusée. Donc, elle m'a fait comprendre que comme j'ai partagé un direct où on insultait sa maman, donc elle aussi, elle va aller sur direct où on insulte mes parents. Donc, je n'ai plus rien dit. Je suis restée dans mon coin. J'ai compris que voilà les trucs qu'elle veut mettre. Donc, je suis restée dans mon coin. Un bon matin, je suis là. La même Fiona encore m'appelle. Je dormais. Elle m'appelle juste que je n'ai pas pu répondre. Elle m'a laissé un message. Regarde à partir de telle minute à telle minute. Coupée tête où j'étais à faire direct où elle a présenté ton papa ou elle insultait ton papa. J'ai dit, ah bon? Mon papa, tu es sûr? Elle dit oui. Elle a fait la capture à m'envoyer. Parce que moi, je ne suivais pas son direct. Donc, je suis allée regarder les minutes là. Jusqu'à je suis arrivée où elle montre mon papa. D'accord. Et je n'ai rien dit. J'ai dormi. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait un direct. Et j'ai dit dans le direct que tu te permets de faire un direct et tu insultes mon papa. Si tu n'arrêtes pas de parler de mes parents, ta fille. Voilà les propos que j'ai tenus, qu'ils ont violés là. Ta fille que tu écartais ses jambes. Au Mali là. On va parler de ça. En fait, quand Koupette, quand Fiona a insulté son enfant, j'ai eu Anaïs au téléphone. Anaïs n'était pas contente. Que Fiona insulte la petite. Et c'est là qu'Anaïs m'a dit, la petite a trop souffert. Que la petite là, elle a trop souffert. C'est là qu'elle m'a expliqué qu'au Mali, voilà, 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 voilà ce qui s'est passé avec la petite. Donc, c'est pour ça que Koupette, je te permets plus sa fille. Parce qu'il y a des choses qui sont passées et tout et tout. Et que voilà ce que la petite a vécu au Mali. Que elle, ça lui fait, ça, elle a vraiment mal que quelqu'un vienne en quoi insulter la petite. Parce que la petite là, son nom a très traîné dans le Mali là. Jusqu'on a pris même sa maman pour aller la mettre en prison. Question. Parce que quand les gens ont commencé à comprendre qu'il y a un blanc.